J'aurais envie de parler, un peu plus large que la rentrée, des éditions Mirobol. Un des premiers que j'ai lus de chez eux, le polar, un peu comme une excuse au voyage. Et là, on va se promener en Pologne. Une autre lecture ici, le lac. On est en Russie, dans le grand nord russe. Un virus a éradiqué toute vie, quelques survivants. Voilà, ce genre de lecture. Sortie récente, quelque chose de très agréable. Aphrodite et Vieille-Dantelle. On est en Suède, deux sœurs célibataires qui vivent ensemble dans la maison de leur enfance, sans aucun confort, les toilettes sont au fond du jardin. Va arriver un nouveau voisin, qui va un peu leur changer la vie. Mais je ne vais pas tout dire sans quoi ce ne serait plus très drôle. Donc une écriture légère, amusante, un peu à la basilina. Ce qui pour moi est un vrai compliment. Sans parler de véritable ligne éditoriale, un peu les choix éditoriaux. C'est vrai que je suis assez facilement lecteur de polar. J'aime bien la littérature étrangère. Et ce sont deux axes qu'il développe. L'objet livre lui-même aussi est très travaillé chez eux. Quand on voit leur couverture, quelque chose qui n'est pas sans rappeler un petit peu les actes sud noirs, des images toujours un peu qui attirent vraiment. Voilà un petit peu les axes principaux qui m'intéressent chez eux. Pour la rentrée littéraire, un bon écrivain est un écrivain mort. Donc une écriture parodique sur la rentrée littéraire justement. Je vais vous lire juste un extrait rapide. Premier chapitre. Les dix écrivains. Augustin Traquenard n'hésita pas un instant. Il accepta d'emblée la proposition qu'un mystérieux inconnu lui adressait par courrier de venir animer une rencontre littéraire durant un week-end au monastère de Sorgue. Ce journaliste, amoureux des belles lettres, fut aussitôt emballé par le projet pour plusieurs raisons. Tout d'abord, le lieu. Augustin brûlé de découvrir cet ancien couvent franciscain transformé en résidence d'écriture hors du commun, niché au sommet de la vallée des Merveilles, dans le parc du Mercantour, joyeux naturel des Alpes-Maritimes. Et un lieu exceptionnel, haute exceptionnelle. Le courrier précisait qu'autour de cette table ronde censée déclarer officiellement ouverte la cérémonie de la sacro-sainte rentrée littéraire, étaient conviés dix grands écrivains à succès, triés sur le volet, figurant tous dans la liste des meilleures ventes de l'année. Frédéric Belvédère, Michel Ouzbeck, Amélie Latombe, Delphine Végane, David Mykonos, Cathy Potcolle, Tatiana Deroseray, Christine Légaud, Jean Demoisson et Yannick Mouatte. Que du lourd donc, du très vu à la télé. Voilà, sur ce ton-là, quelque chose d'un peu léger, et c'est vraiment, à l'occasion de la rentrée littéraire, quelque chose d'amusant. Sous-titrage ST' 501